Amadou Laminsal, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de culture, poète et écrivain, commissaire général à la réalisation du mémorial de Gorée. La cérémonie de pose de la première pierre du projet emblématique du mémorial de Gorée va se tenir sur la corniche ouest de Dakar. Quel est l'état d'esprit du gardien de ce temple de camp que vous êtes depuis si longtemps ? Oui, emblématique, vous avez parlé d'emblématique. Vous avez parlé également de cette très, très, très longue attente depuis 30 ans. Depuis 30 ans on se bat, depuis 30 ans on lutte, alors qu'on n'aurait pas dû se battre, on n'aurait pas dû lutter, parce que le projet du mémorial de Gorée est un projet d'envergure nationale, africaine et mondiale. C'est un projet de recueillement, un projet de deuil, un projet de mémoire et un projet d'avenir. Il y a des millions d'esclaves qui ont été déportés dans les Caraïbes et dans les Amériques et nous avions le droit et le devoir surtout d'ériger un mémorial en leurs souvenirs et en leur mémoire. Et voilà donc ce long combat que nous avons mené avec des hommes politiques évidemment et grâce à Dieu nous avons trouvé sur notre chemin le président Macky Sall. Et enfin, ce projet du mémorial de Gorée va être construit. Très bien. Et on peut dire un ouf de soulagement ? Ce n'est même pas un ouf de soulagement. Vous savez, quand on fait 30 ans, quand on se bat pendant 30 ans, on n'a même plus la force de pousser des oufs de soulagement. On dit simplement merci, merci à Dieu, merci aux présidents de la République, parce que la vérité est que le projet du mémorial de Gorée, ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de volonté politique. Et c'est la volonté politique qui a manqué. Si nous avions des milliards et des milliards de Français ça et que nous n'avons pas la volonté politique du président de la République, nous ne pouvons pas réaliser ce projet. Donc c'est la volonté politique du président Macky Sall qui a conduit à la pose de cette première pierre. Alors, et pour vous, est-ce que cela ne devait pas se réaliser depuis ? Mais cela va de fort. Le projet a été lancé sous le président Abdou Diouf et le président Abdou Diouf est parti. Le président Abdou Laouad est arrivé. Le président Abdou Laouad est parti. Le président Macky Sall est arrivé. Le président Macky Sall est en train, justement, est en train de nous quitter dans quelques mois. Alors, nous nous sommes battus, mais le projet n'a pas pu se réaliser sous le président Abdou Laouad. Il se réalise enfin sous le président Macky Sall au moment où il nous quitte. Il faut l'interpréter comme tel. Voilà, c'est en principe. Après le départ du président Abdou Diouf, en principe c'est le président Abdou Laouad, mais qui aurait dû réaliser ce projet, il ne l'a pas réalisé. Il a réalisé son monument de la Renaissance africaine qui est également très énigmatique. Mais bon, voilà. Très bien. Et en Conseil des ministres, le chef de l'État a souligné que le mémorial de Gorée est un édifice exceptionnel qui représente un jalon majeur dans le rayonnement culturel du Sénégal et de l'Afrique. Oui, je pense que c'est très bien dit et c'est très bien résumé. C'est un monument à deux mémoires. C'est un mémoire de reconnaissance. C'est un laboratoire international pour les droits de l'homme pour que plus jamais il n'y ait un tel génocide. Et ce mémorial est fondamental. C'est notre mémoire. Et je crois donc que ça va être un peu notre tour Eiffel. Dakar va rayonner avec ce monument. Des millions de personnes vont venir de par le monde pour le visiter. Il va créer des emplois. C'est un monument magnifique, fondamental et qui participe à la fois du culturel, du tourisme et également de l'économie. C'est un monument total. C'est une réalisation totale. Et je suis très heureux et très touché de voir que le président Macky Sall va réaliser ce projet. Il a par ailleurs abordé la valorisation du potentiel culturel du Sénégal, s'alliant la tenue de la deuxième édition du Festival national des arts et cultures, prévu d'ailleurs ce 8 et le 12 janvier 2024 à FASIC. Oui, je pense qu'il faut rendre hommage au ministre de la Culture, le professeur Adjusso. C'est un garçon extraordinaire qui aime beaucoup son président et qui est en train de tout faire pour lui rendre un hommage incroyable, un très, très bel hommage, mais chez lui, à fatigue, à l'occasion du FESNAC. Donc, cela va être une grande fête autour du président Macky Sall, autour des arts, autour des lettres. Le Maroc est le pays invité et c'est donc une grande fête pour vraiment rendre hommage au président Macky Sall. Donc, les lettres, la culture, en nos mots, fête le président Macky Sall. Alors, en tant qu'homme de culture, comment trouvez-vous le thème ? Donc, c'est Macky, les arts et le patrimoine. Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan culturel et artistique du président Macky Sall. Et je pense que cet intitulé dit simplement le parcours du président dans ses réalisations culturelles et artistiques. je crois qu'avec le mémorial de Gorée, il va laisser dans l'histoire culturelle du Sénégal le monument le plus important, le plus emblématique, le plus achevé et le plus touchant et le plus rayonnant également. Donc, la thématique qui a été choisie pour le FESNAC à fatigue est une bonne thématique. elle rend hommage à un président qui aura beaucoup, beaucoup fait pour les arts et les lettres, qui aura beaucoup fait pour la culture. Alors, le FESNAC 2024 va d'ailleurs regrouper des artistes de toutes les régions de la diaspora et des invités étrangers parmi lesquels le Maroc, vous l'avez abordé tout à l'heure, qui est le pays invité d'honneur d'ailleurs et la communauté libou du Sénégal est invité d'honneur également. Oui, je crois que vous avez tout dit, je n'irai rien d'ajouter. Le Maroc est arrivé avec une très forte délégation, avec des artistes, avec des professeurs, avec des hommes de lettres, avec des peintres, etc. C'est une très belle présence marocaine à l'écart pour toujours fêter le président Makissal. La communauté libou également est invitée pour venir à fatigue et fêter le président Makissal. à l'FRR, les Peul, les Diola, tout le monde est invité à venir. C'était le président Makissal. Je pense qu'il faut remercier le ministre Ayuso d'avoir vraiment pensé à cette grande fête. Moi qui me touche particulièrement, parce que c'est très émouvant, c'était un président qui part, mais ce n'est pas évident. Voilà, on voit rarement des hommes politiques fêter des présidents qui partent. Un président qui part, il part. Voilà, comme il n'y a plus rien à attendre de lui, on ne le fait pas. Voilà, on le laisse partir. Mais le professeur Ayuso a pensé que le président Makissal, comme je le pense d'ailleurs, mérite largement que la culture le fête, et que la culture l'honore, et que la culture l'élève pour ce qu'il a fait pour elle. Alors, toutes ces initiatives sont tout à fait normales, compte tenu du fait que le chef de l'État est le premier protecteur des arts et des lettres du Sénégal. Il y a un ministre de la culture qui a pensé, mais qui a pensé comme vous, qui a pensé que c'est normal que le président de la République, qui est en même temps le protecteur des arts et des lettres et des artistes, soit fêté. Un autre ministre de la culture, peut-être, ne l'aurait pas fait. Oui, mais il faut dire que, il faut récompenser, enfin, il faut féliciter le ministre Ayuso d'avoir eu ce courage et d'avoir eu cette initiative. Mais ce n'était pas normal. Bon, ça aurait pu ne pas être normal. Mais il a ajouté surtout le fait de renforcer significativement les ressources allouées au secteur de la culture et du patrimoine. Mais oui, mais oui, vous êtes une bonne journaliste culturelle, c'est très bien, vous êtes bien informé. Oui, le président Macky Sall a énormément doté la culture de fonds financiers pour lui permettre, justement, d'accomplir ses missions. Le ministère de la culture, c'est le ministère le plus important du gouvernement de Macky Sall. Je le dis parce que je le pense, parce que c'est le ministère qui donne du relief à son gouvernement. C'est ce ministère-là qui donne un rayonnement international au Sénégal. Et donc, le ministère de la culture est un ministère dont on doit s'occuper. C'est un ministère que l'on doit soutenir. Et je pense que le président Macky Sall l'a fait. Et s'il était encore resté un peu au pouvoir, on aurait eu un diamiaio, un diamiaio des arts et des lettres, avec des musées, avec des bibliothèques à n'en plus finir, avec des écoles de danse, etc., etc. Bon, mais en tout cas, il a fait beaucoup pour la culture. Et il l'a bien doté. Voilà, il faut s'en féditer. Très bien. En tant que proète, comment trouvez-vous le niveau des jeunes ? Vous savez, ce pays, quand même, bon, il est notre pays, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, c'est notre pays, et nous l'aimons. Mais c'est un pays en difficulté. C'est un pays en difficulté dans tous les sens, parce que le fondement même de notre nation, c'est vraiment la quête de connaissances, c'est le respect du savoir, c'est la formation et l'éducation. Et tous ces secteurs-là sont des secteurs qui sont impactés, profondément impactés. Aujourd'hui, la jeunesse est laissée à elle-même. L'enseignement est laissé à lui-même. L'école décline. Les valeurs s'affaissent. La morale est en perdition. Donc, le bilan n'est pas gai. Et je pense que nous devons revenir au fondamental, c'est-à-dire à la morale, à l'éthique, revenir au savoir, revenir à l'enseignement, revenir à l'éducation. Donc, je suis très inquiet pour mon pays. Mais quel est le message que vous avez lancé à l'endroit de la jeunesse ? Mais le message que je relance, c'est qu'il faut qu'ils deviennent des pêcheurs, mais qu'ils ne deviennent pas des mouettes. Il faut qu'ils deviennent des pêcheurs. Il faut qu'ils restent chez eux. Il faut qu'ils veillent à l'école. L'école est fondamentale. Il faut qu'ils acceptent de se former. Comme mécanicien, comme monivier, comme plombier, il ne faut pas avoir honte, mais de se former et d'être qualifié dans des métiers que l'on ne qualifie pas souvent d'être noble. Alors, le message que je leur lance, c'est qu'ils ont le plus beau pays au monde. Ils ont les cultures les plus valorisantes au monde. Il y a l'Afrique qui, aujourd'hui, gagne. Il faut que cette jeunesse fasse gagner l'Afrique. Et la première chose pour faire gagner l'Afrique, c'est de rester chez elle, en Afrique, et de se battre pour que l'Afrique gagne. Mais c'est ce message-là que je leur lance, parce que c'est ici, leur avenir. Leur avenir n'est pas ailleurs. Il est ici, chez eux. Très bien. En tout cas, merci Amadou Laminsal d'avoir accepté d'être notre invité matinale. Je rappelle que vous êtes un homme de culture, poète et écrivain, commissaire général à la réalisation du mémorial de Gorée. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.